Même si on sait qu'on n'a pas été outrageusement dominé, mais on arrive quand même à faire un résultat qui donne encore de quoi espérer. Comment est-ce qu'on peut entamer cette... Nous surprendre, puisqu'elle est plutôt dans son jardin. En tout cas, il faudra suivre ces Congolaises de très près, parce qu'on sent qu'elles sont beaucoup plus athlétiques. Et l'intervention de Suwakatu qui vient, le dernier espoir des Béninoises, elle le connaît qui a joué la tête de Kabakaba. Les Congolaises, elles ont compris qu'un but du Bénin qui est évité, rapporteront pas la corde. Yoloyami qui a peut-être l'occasion d'ouvrir le score, la frappe de Yoloyami, et comme on le disait, Yoloyami qui vient d'ouvrir le score pour le Bénin, alors qu'on joue seulement. Du côté du Bénin, Léa Fachinan qui va tenter cette remise de la soeur de réparation. Yoloyami qui est au profit des Amazones, ce sera Aude Béjici. Aude Béjici qui est en tout cas intéressante, souvent précise sur ses coups de pied arrêtés. On l'a vu, elle l'a fait face à la Guinée-Bissau, chez les Olympiens, dans l'équipe olympique du Bénin. Le coup de sifflet, la frappe qui a venu de Aude Béjici, mais direct. Naobi Kabakaba qui a été un véritable problème pour la Béninoise à l'aller, on ne la sent pas encore dans cette partie. Elle est muselée, elle est mangée par Imoru Saudatou. La toute petite Imoru Saudatou qui, malgré son gabarit, essaye tout de même de tenir tête à son vis-à-vis. Et la déviation, la frappe, c'est le contrôle là, la frappe manquée et l'égalisation finalement qui intervient pour les Congolaises. Alors qu'on joue désormais 31 minutes de jeu. Pourquoi pas aller transformer en une occasion de but. C'est Aude Béjici, Aude Béjici qui est à la baguette technique. C'est parti pour Aude. Allez, le coup de sifflet joué directement. Elle s'était très bien tentée. Père le ballon et Naomi Kabakaba qui se lance en toute vitesse devant. Et qui va passer ? Et le ballon qui passe juste au-dessus des buts. Ce ballon s'est récupéré déjà par les Congolaises qui vont lancer l'offensive. Et elle est seule dans le dos de la défense bélinoise. Ruth Kipoï. Le centre et la tête. Et le deuxième but pour les Congolaises qui vient de prendre l'avantage grâce à ce but, je crois très bien, de Naomi Kabakaba. Qui vient récidiver comme à l'aller et qui permet désormais au Léopadam de mener 2 musées à 1 ici. Par les Congolaises qui vont tenter cette offensive avec Monique. Elles sont deux contre trois. Le retour de la défense bélinoise et les Congolaises qui exploitent finalement très mal cette action qui aurait pu leur permettre de... Et derrière qui se fait rattraper par Kajinga à la trentième minute de jeu qui permet à la RD Congo d'égaliser. Et quatre minutes après, l'intenable Naomi Kabakaba est allée défier les Équato-Guinéennes lors du deuxième tour de ces éliminatoires de la Cannes féminine 2024. Et un nouveau couffrant pour les Congolaises. Encore cinq minutes. Ça reste bel et bien dans le top 3 de ces joueuses qui ont marqué l'esprit cet après-midi. C'est bien parti au premier poteau. Pas mal de présence des joueuses en blanc dans la surface, aux abords de la surface mauricienne. Aussi un mur à quatre joueuses. Benti Kamara, la frappe directe. Et voilà. Suzanne Nama qui est passée, elle est dans la boîte. Elle l'a jouée altruiste, Suzanne Nama. Elles sont en train de se balader, là, les Guinéennes avec le doublé. Et donc, Damina Takamara à la trente-septième minute de la partie. Ça fait 3 à zéro. On demande la civière. De consolation, certes, mais un but. Elle est vraiment un véritable rempart, celle-là, Aminata Kamara. Et l'intervention au sol d'Anaïs Fournoux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada